Togo et four, le Togo à votre portée. Il faut dire que c'est vrai que le Togo commomore ses 61 ans d'interprétence, mais le menu vous le connaissez déjà, le menu vous le connaissez déjà, vous verrez qu'il y aura une décoration des privilégiés hors du mono, hors du mérite, et si peut-être par chance nous avons le discours du président, ce sera véritablement une chance, parce que vous savez que c'est le chef de l'État togolais, le palc de voile, c'est-à-dire que la veille de l'indépendance du Togo, et puis le 31 décembre à l'orée d'une nouvelle année, mais parfois aussi il ne tient pas sa parole, donc c'est un chef d'État qui ne parle jamais. Alors si nous avons quand même la chance de l'église, peut-être on va scruter ce qu'il dira, mais au-delà, vous savez, 60 ans d'indépendance, c'est en réalité une création de concepts, parce qu'en réalité, je me dis que nous sommes encore dans une liberté servile, parce que depuis que le président est le seul d'ailleurs démocratiquement élu du Togo, je vais parler donc du père de l'indépendance et père de la nation togolaise, s'évaluer sur l'impio, depuis qu'il a été assassiné, le 13 janvier 1963, et cela marque donc le début de la recolonisation du pays. Parce que vous verrez que tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est de redorer le blason pour t'interner du colon ou du maître colon. Tout ce qui est fait au Togo, on doit tout donc à ce maître colon. C'est-à-dire que les Togolais conservent quand même le droit de vote, mais c'est le colon qui décide de qui doit être le président. Et vous verrez que la succession des événements que nous avions eus au Togo, si vous parlez donc des élections de 1998, où le général Yadema a été battu à plate couture, par Jéki Sonnipur à l'époque, mais il a fallu que son ami, qui était maire à l'époque, son ami Jacques Chirac, a pu donc arracher et du moins cette victoire du peuple togolaire pour redonner au général Yadema. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous faire l'histoire, mais à Ouadana, du fur le pays, et le général Sylvain qui, grâce à la hâtisse, au courage du peuple, a pu donc le faire rétablir. Parce qu'Yadema le menaçait, la menaçait, l'a enfermé à l'époque, grâce au peuple à qui ce général a retrouvé la liberté. C'est ce général plutôt qui a trahi le peuple et qui a donné les élections et du moins se donner la victoire au président Yadema en 1998. Alors, vous verrez la succession des événements. En 2005, vous avez vu ce qui s'est passé. À l'amour du général Yadema, c'est son fils qui a été imposé par les militaires et le chef d'état-major à l'époque, le général Zachary Nandia, qui dit devant Fonyasinghe qu'à partir d'aujourd'hui, nous déclarons vous servir loyalement. C'était un coup d'état. Mais que dit la France ? Non, la France donc a donné une bénédiction. Du moins, ça a ce coup d'état-là. Or, à l'époque, au moment qu'on allait à France, au moment qu'on allait à l'État, le président de la commission de l'Union africaine a dit que c'est un coup d'état et qu'on doit chasser ceux qui se sont imposés à la tête du Togo. Mais grâce à la France, ils ont encore repris la main et nous en sommes là aujourd'hui. Donc, vous verrez que la succession des événements a fait que tout est décidé par le maître Colomb. Ce Colomb-là, à qui donc nos pères, les AYU, ont arraché l'indépendance de notre lutte. Mais aujourd'hui, tout est fait. Donc, pour remettre le tour à ce Colomb, c'est lui qui décide de tout. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui doit être président. C'est lui qui décide, en fait, de l'avenir des Togolais. Donc, en réalité, vous aurez dû constater que les démocrates disent qu'ils ne fêtent pas l'indépendance. Mais ils commomorent. Ça a tout un sens. Parce que les Togolais, depuis ce jour, ne sont toujours pas heureux. Voilà.